Le numéro d'août 2015 du Journal of Nutritional Biochemistry a publié la découverte par des chercheurs de l'Université médicale de Kaohsiung à Taïwan d'un effet d'allongement de la durée de vie d'un extrait à queue d'ail administré à Kanori Abediti et le Gant, un verre rond couramment utilisé dans les expériences géontologiques. Les avantages et les effets bénéfiques de la consommation d'ail, à Sativum, ont été largement étudiés, suscitant un grand intérêt, en particulier pour les chercheurs en médecine, Notchan Aouan et ses collègues dans leur introduction. Bien que certaines études antérieures aient montré que l'extrait d'ail ou certains de ses composants peuvent avoir des effets anti-âge potentiels, des approches systématiques pour montrer l'effet de promotion de la durée de vie de l'extrait d'ail au niveau moléculaire et de biosignalisation font toujours défaut. Lorsque ces éléments ont été complétés avec de l'extrait d'ail, la durée de vie a augmenté de 21% par rapport au verre traité avec de l'eau. L'effet s'est avéré dépendre de l'expression d'un facteur de transcription connu sous le nom de DAF-16, qui a été déterminé comme étant activé par les composés de l'ail, la lectine liant le manose et l'acidomine et N-acétylcystéine, N-acé. Dans une expérience précédente, l'équipe a découvert un effet d'amélioration de la durée de vie de l'acide acétique, vinaigre, chez C. et le Gant. Le Dr. Wang et ses collègues ont découvert que l'acide acétique combiné à l'extrait à queue d'ail activé le DAF-16 dans une plus grande mesure que l'un ou l'autre des agents seuls, ce qui suggère la possibilité d'une régulation positive de cette voie par une combinaison de composés. Nos résultats établissent l'extrait à queue d'ail comme un remède à base de plantes prometteurs pour la durée de vie et mettent en évidence l'utilité de la métabolo-prothéomique intégrée pour révéler des composants biologiquement actifs dans les aliments et les produits naturels couramment consommés, conclut-il. Merci. Merci.